Bonjour, vous avez été 223 à soumettre vos photos pour le défi paysage. Je veux partager avec vous 6 astuces qui vont vous aider à partir de ces photos à prendre de meilleurs paysages. Suivez-moi ! Bonjour les locos, je suis Blaise Fiedler et j'ai lancé le 1er janvier un parcours 52 semaines pour devenir un meilleur photographe. C'est complètement gratuit et chaque semaine il y a un nouveau défi où vous mettez vos photos, vous soumettez vos photos et moi je choisis les plus belles photos et je fais un debriefing mais ça vous permet aussi d'avoir des commentaires de plus de 20 000 locos qui regardent ces photos. Donc la première semaine c'était sur autoportrait et cette semaine c'est sur les paysages. Et ça vous a clairement inspiré puisque vous avez plus de 200 à avoir soumis vos photos. La semaine dernière vous contrôliez tout, c'était votre photo que vous preniez. Donc vous contrôliez votre expression, vous saviez comment mettre vos mains, vos lumières, votre cadrage. Maintenant un paysage c'est quand même beaucoup plus compliqué. Vous ne pouvez pas dire à la nature, tiens cet arbre là tu vas te décaler un petit peu à gauche et puis à cette montagne là tu vas t'agrandir, ce nuage tu vas grossir. Non, ça ne marche pas comme ça. Il va falloir vous armer d'énormément de patience. Ce n'est pas parce que votre oncle Bob sur une départementale en Bretagne vous a arrêté à midi à côté de Dolmen que vous allez prendre une photographie splendide parce que l'oncle Bob il est pressé de partir manger sa choucroute alsacienne donc vous avez quelques minutes pour prendre ça au soleil de midi et ça va être très très dur. Donc je vais partager avec vous 6 de mes astuces qui vont vous permettre de prendre de meilleures photographies de paysages mais il va falloir être prêt à travailler. Regardez. Mon premier conseil c'est photographier la nature quand elle est exceptionnelle. Alors évidemment prendre une belle photo de paysage, il faut être devant un beau paysage. Ça va vous aider énormément. Mais ça ne suffit pas. Rappelez-vous l'histoire de l'oncle Bob. Il faut aussi que la nature à ce moment là s'y prête bien. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire la saison, ça veut dire l'horaire, la végétation, les conditions climatiques. Donc c'est vraiment un travail de patience et de connaissance de son terrain. Cette première photo de JP Verjus, je l'aime beaucoup parce que c'est une forêt, trois beaux arbres avec des couleurs automnales et surtout regardez cette ombre qui est absolument magnifique. Donc rien que ça, ce petit bout central, je le trouve très très beau. Après il y en a un peu trop autour. Loup gras, matin givré. Moi je n'ai jamais vu un phénomène comme ça. C'est superbe voir tous ces arbres. On a une vue de la nature exceptionnelle. Mais on a beaucoup trop aussi. La moitié de son image en haut c'est du ciel bleu. La moitié du bas c'est un champ labouré. Donc on a un petit bout exceptionnel. Mais l'œil est un peu noyé avec des informations qui ne sont pas pertinentes pour la beauté de la nature à ce moment-là. Donc une nature exceptionnelle d'accord. Mais aussi avec une composition simple. Et ça c'est conseil numéro 2. Simplifiez, simplifiez, simplifiez votre image. Enlevez tout ce qui n'est pas essentiel à votre histoire. Michel Ocart. Je peux vous assurer que cette photo il ne l'a pas prise en passant au bord de la route, en s'arrêtant et en prenant juste ça. Je suis persuadé qu'il a revisité cet endroit d'innombrables fois avant d'arriver à trouver le moment pile où il a pris cette photo dans un environnement complètement exceptionnel. Et en simplifiant complètement. C'est réellement juste un arbre avec une silhouette exceptionnelle prise à un moment exceptionnel. Une grande simplicité. Lougras de nouveau. Plein de givre. Très belle photo. Très simple. Un peu trop d'informations ici à droite. Je m'en serais bien passé de tout ça. J'aurais simplifié encore plus cette image. Thierry. Très simple. La brume déjà est un phénomène assez exceptionnel et qui simplifie énormément puisqu'elle nous enlève tout cet arrière-plan. Et elle ne nous laisse vraiment qu'avec une essence de cette ambiance. Là on repart dans l'autre sens. Notre ami Jian ou JM. Un paysage incroyable. Regardez ça. Les couleurs automnales. Une pente à 45 degrés de vignobles. Ici une chapelle très intéressante. Derrière des arbres avec des couleurs automnales très intéressantes. Mais il y a trop d'informations. En fait il y a des bijoux sur cette image. Il y a plein de choses que j'aurais envie d'être là pour les photographier. Et c'est probablement ce que JM a ressenti à ce moment-là. Une sorte de grande vague de beauté. Et il a essayé de tout capturer. Et finalement il a, en essayant de trop capturer, on perd l'essence de cette photo. Je me serais concentré sur des choses beaucoup plus détaillées. Juste déjà toute cette partie droite de la photo. Masquez ça comme ça avec votre main. Toute la partie droite de la photo, vous pouvez l'enlever. Il y a le vignoble qui est magnifique à garder. La chapelle avec le vignoble. Il y a beaucoup de cadrage à travailler je pense sur cette photo. Hyper simple. La photo de micro. Des couleurs primaires superbes. Fort contraste. Ce bleu et cet orange. Couleur chaude, couleur froide. Et on ne peut plus simple. Jusqu'à présent, on était surtout sur des photos avec uniquement un seul plan. Mais en fait, en réalité, vous allez souvent être premier plan, arrière plan. Et dans ces cas-là, soignez avec beaucoup d'attention votre premier plan. Cette photo d'Angelo, je l'adore parce que déjà elle est prise à contre-jour et ça pour moi, c'est la lumière la plus belle qui soit. Elle est prise à contre-jour et à la brume ici. Donc la nature a son état exceptionnel. Et il y a ce premier plan avec cette lumière là dans la végétation qui est superbe. Un peu beaucoup d'informations, mais quand même une photo de très très haut niveau. Alors là, c'est une coopération de Cepi à la prise de vue et de James 38400 à la retouche. Superbe premier plan. La nature exceptionnelle avec ses fleurs violettes qui nous amène sur un arrière-plan aussi très intéressant. Vraiment un montage sur deux plans et des plans de netteté parfait du début jusqu'à la fin. Super astuce. Si vous voulez, des premiers plans qui sont propres et qui apportent vraiment quelque chose, c'est évidemment les reflets sur l'eau. Alors là, on voit Pulsadis qui a fait un très bon boulot là-dessus. Orimec, pas le reflet, mais a une meilleure agitée. Donc premier plan qui nous amène sur cette île, cette maison. Ça marche, ça marche très très bien. Alain aussi, superbe premier plan avec ce plan d'eau et ses arbres. Très simple, belle palette de couleurs. Ça marche très très bien. Donc, on est déjà à trois conseils. Quatrième conseil, évitez le triangle des Bermudes. Le triangle des Bermudes, c'est là où va disparaître toutes vos chances de remporter un prix photo. Alors, cette photo de Macadam, c'est un paysage qui est absolument magnifique avec ce nuage accroché là. Enfin, c'est vraiment, c'est top quoi, le reflet. Mais il y a le triangle des Bermudes. Le triangle des Bermudes, c'est ce petit triangle là qu'on voit souvent quand on n'est pas exactement sur le plan d'eau, qu'on le prend un peu comme ça en décalé. On crée un triangle sombre, peu intéressant et qui distrait l'attention, le regard. Il occupe beaucoup de place sur cette photo, de finalement ce qui est essentiel dans cette photo. Et je vais vous montrer que c'est une erreur, quelque chose à améliorer, qu'on voit assez souvent sur les photos. Donc, Macadam, ici, regardez ça, on a GLP08, une belle belle photo de coucher de soleil, belle silhouette. Un grand triangle des Bermudes. On a, regardez ça derrière, ces silhouettes d'arbre, c'est superbe là, de Haunet 27-12. Mais on a un immense triangle des Bermudes là. Alors là, bon, on est un peu hors sujet puisque c'est un paysage urbain, mais triangle des Bermudes. Voilà, donc évitez ça, le triangle des Bermudes. Prochain conseil, je pense qu'on doit être au cinquième là. Pensez à amener le regard du visiteur dans votre photo, du lecteur dans votre photo. Cette photo de Guillaume, 21-13, est très soignée. Parce qu'on a un premier plan qui est très fort, la végétation que vous voyez ici. On a tout le lac ici, à prise en pose longue. Et puis ces cascades qui nous amènent sur son arrière-plan. Donc le regard a vraiment une direction claire. On a un sens de lecture de cette photo, du haut vers le bas, du bas vers le haut, qui marche exceptionnellement bien. Photo amateur 78, nous entraîne vraiment dans cette magnifique falaise d'Etretat. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ce côté gauche, où on voit la falaise. On suit du regard toute cette falaise, jusqu'à arriver sur le point d'intérêt principal, qui est cette superbe arche. Alors, là où je ne suis pas trop fan, moi, c'est surtout le côté droit de cette photo. Encore une fois, prenez votre main et masquez juste le côté droit de cette photo. Arrêtez-vous juste au niveau de la falaise, vous voyez, vous masquez tout ça, là. Et regardez ici, là, vous ne préférez pas cette photo. On simplifie et on enlève tout ce qui n'apporte pas forcément quelque chose à cette photo. Si on avait ici un point très fort, là, ce serait différent, mais ici, ce n'est pas le cas. Dans ce paysage noir et blanc, philippounien utilise la même astuce pour nous amener tout le long de cette côte, jusqu'à ces personnages qui sont là, qui mettent en valeur et en proportion cette côte. Le regard a un sens de lecture naturel. GLP08, encore lui, on voit sur cette photo la nature déjà prise au coucher de soleil, donc un bois avec des couleurs très très chaudes là-dessus. Et puis cette superbe diagonale, là, qui nous entraîne jusqu'au fond de sa photo, qui montre vraiment bien l'étendue de cette plage et en même temps le sens de lecture de cette photo. Une bonne astuce à avoir dans votre besace par Martial Lermite, c'est les très très longues expositions. Je vous invite à retrouver mon cours sur les filtres ND1000. Pour mettre en valeur un ciel, quand vous avez des nuages en mouvement, ça marche super bien. Là, on est sur une exposition de 411 secondes, ça fait quasiment 7 minutes. Et regardez ça, on a un ciel qui nous entraîne. Et avec ça, ça entraîne le regard aussi. Le regard est vraiment aspiré dans cette photo. J. Brossard, en Islande encore, nous invite dans sa photographie. Ça, c'est une excellente astuce de mettre comme ça un élément dans lequel le lecteur peut venir s'asseoir, se poser et admirer à son tour le paysage que Brossard était en train de photographier à ce moment-là. On a donc belle simplification, belle palette de couleurs, peut-être un banc légèrement trop centré à mon goût, mais on a quand même beaucoup de choses qui marchent super bien sur cette photo. Franck 06, prise sur une route juste derrière où j'habite, on a là beaucoup de choses qui sont cochées. On a un premier plan, un second plan, le regard qui est clairement entraîné par cette arche. On a la nature qui est prise à un moment exceptionnel, celui du coucher de soleil, sans perdre pour autant la lecture de la lumière à travers toutes ces deux dimensions, de premier plan à arrière-plan. Bref, on a beaucoup de choses qui marchent, à mon avis, très 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 bien sur cette photo. D'ailleurs, je regarde 61, j'aime, vous l'avez énormément apprécié. Et puis, on a Alex M qui nous propose cette superbe photo où le regard ici commence, commence ici, on va y entraîner par ce puits de lumière au milieu de cette végétation luxuriante, jusqu'à arriver sur cette cascade qui est déjà prise dans un brume, une brume ici lumineuse, qui nous amène vers une sorte de paradis photographique. Là, derrière, une photo extrêmement puissante, une belle lecture, qui, à mon sens, marche aussi très très bien. Alors voilà, c'est mes six conseils pour prendre de meilleures photographies de paysages basées sur les photos que vous avez partagées avec les autres locos. Le Parcours 52 ne fait que débuter. On a encore 50 semaines qui nous attendent, donc je vous invite tous à venir nous rejoindre. En ce moment, il y a le Parcours 1 couleur qui est ouvert au vote, et puis il y a le Parcours 1 flash qui vient d'ouvrir ce matin. Donc rejoignez-nous et aidez-nous ensemble à tous devenir de meilleurs photographes. Je suis Blaise Fiedler et je vous dis à bientôt !